Du 27 au 30 avril, la ville de Tangier vibre au rythme du jazz. Durant quatre jours, la ville de Détroit devient la chef d'orchestre des festivités de la journée internationale du jazz. Le coup d'envoi des festivités était donné à la Légion américaine de Tangier. Pour cette année, des figures emblématiques du jazz vont animer les écrans de diffusion à travers le monde sous la direction du légendaire pianistère Biancoïc, du compositeur américain John Basley et du maître du Gnawa, Abdelahil Gourd, entre autres. La ville de Tangier est l'endroit idéal pour accueillir la journée internationale du jazz avec une histoire riche de 100 ans. Le jazz a fait son entrée ici dans les années 1920 et a depuis été ancré dans la ville pendant un siècle. Au fil du temps, d'innombrables grands musiciens de jazz ont séjourné à Tangier, contribuant ainsi à la fusion et à l'évolution de ce genre musical. À travers cette célébration, nous voulons rendre un hommage à la ville de Tangier, qui est d'ailleurs la toute première ville du continent africain accueillir à cette manifestation. On attendait avec impatience, là on est ici, à Tangier, qui en plus de tout ce que ça représente pour la journée internationale du jazz, est un lieu historique associé au jazz et à une variante du jazz, qui est votre musique traditionnelle. Donc c'est un grand plaisir de commencer ces quatre jours de célébration ici, à Tangier. Parallèlement au concert mondial, les salles de spectacle, les centres communautaires, les parcs, les bibliothèques, les musées organisent de nombreuses activités pour célébrer cette journée internationale, qui d'après l'UNESCO touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents. Le monde va reconnaître l'histoire musicale, l'histoire culturelle de Tangier. Tangier a joué un rôle très important dans le développement de ce qu'on appelle world jazz, world music jazz, le jazz international, le jazz qui est mélangé avec les instruments, les rites africains et asiatiques. L'histoire du jazz dans la ville de Tangier est riche et ancienne. Ornette Coleman, Herbiman et Archie Shepp ont compté parmi les célèbres artistes de jazz qui ont séjourné dans la ville du Détroit. Le compositeur et pianiste Randy Weston y a vécu pendant de nombreuses années, durant lesquelles il a collaboré avec Abdallah El Gourd, explorant les racines du jazz de la musique africaine. Le Scandinavian Text Service 2018